Hey salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour la course de Casson Casson Une course en ligne assez difficile et après un départ assez Fulgurant comme vous pouvez voir On prend donc le départ pour une course assez longue d'un peu plus de 100km Dont la moitié en ligne C'était donc une course assez compliquée avec 3 ou 4 grimpeurs Il y avait donc des maillots à poids Des maillots jaunes, maillots blancs et maillots de meilleure équipe Donc autant vous dire que c'était une course qui a motivé Beaucoup d'entre nous et il faut savoir que ce jour là Du coup on était beaucoup du club de Sam Braver On était 4 ou 5, il y avait tous les membres juniors Vous allez pouvoir un petit peu les voir durant toute la course Je vais essayer de les mettre un peu dans la vidéo D'ailleurs les dédicaces à vous Donc on est parti pour un petit départ fictif de 2km D'ailleurs en cette période de Tour de France N'hésitez pas à me dire quel est votre coureur favori Que ce soit pour gagner des étapes ou tout simplement pour gagner le général Ça peut être super intéressant de voir vos avis dans les commentaires Et vous voyez directement après le départ fictif Ça part assez vite Je vais directement essayer d'accompagner les coups On peut voir que là j'attaque Ou du moins je suis une des attaques Durant les 30 premiers kilomètres de toute manière Il va y avoir beaucoup d'attaques Beaucoup de tentatives Je vais accompagner plus de la moitié Mais jamais ça va aboutir à quoi que ce soit On peut voir qu'après chaque relance des tentatives fusent Et à ce moment là on peut voir le coureur qui va remonter dans l'herbe Donc c'était un petit peu original on va dire Mais il faut savoir qu'en fait à ce moment là Une échappée est partie Une échappée qui est plutôt bien partie même Et je pensais même qu'elle a duré très longtemps Elle m'a fait plutôt peur A ce virage là il faut savoir que la dernière L'échappée finale était déjà partie Alors autant vous dire que quand je les ai vu partir juste avant Ça m'a un petit peu fait peur Là on peut voir un petit peu la difficulté qu'on peut avoir sur des parcours en ligne Avec des choses au milieu de la route qu'il faut éviter Parce qu'on connait pas la course On connait pas le circuit exactement Donc forcément c'est assez technique Mais c'est aussi ça qui fait la beauté d'une course en ligne C'est assez sympa Comme vous pouvez voir du coup je suis assez loin dans le peloton Et voir que du coup après de nombreuses tentatives Je m'étais un petit peu dit qu'il fallait se calmer Attendre un petit peu Car aucune échappée arrivait à faire la différence Donc forcément je me suis dit il faut se calmer Et pas user trop de force Parce qu'on sait que le circuit final est très très difficile Très usant Et que tous les ans sur le circuit final ça explose de partout Donc il faut faire vraiment attention à toutes les forces qu'on peut utiliser Donc comme vous pouvez voir ici Je vais remonter un petit peu tout le monde en plein vent C'est un effort qui est un petit peu inutile C'est vrai mais ça me permet de remonter tout à l'avant du peloton Tout simplement parce que je voyais que devant Voilà on voit maintenant Beaucoup de gars étaient en train de partir Donc c'était vraiment dangereux Ça me faisait peur Donc je suis remonté tout devant le peloton Et je suis directement sorti en échappée Et c'est à partir de là que je me suis dit C'est maintenant Il faut tout donner Je sais pas pourquoi je voulais vraiment être en échappée C'était vraiment la course où je voulais être devant Mais surtout à ce moment là je sentais qu'il y avait quelque chose à faire Je pensais que ça pouvait sortir Et justement Petit virage à gauche Donc là ça fait déjà de nombreuses attaques que j'ai mis Vous avez pas pu les voir tout simplement Parce que la GoPro était éteinte Mais là j'ai déjà fait beaucoup d'attaques Beaucoup de tentatives En fait à chaque fois j'accompagnais les attaques Je faisais pas vraiment des gros efforts Mais ça fait toujours très mal Et comme vous pouvez voir Là je vais essayer de suivre toutes les attaques encore une fois Je vais le faire de nombreuses fois sur cette longue ligne droite Et en fait d'ailleurs on le voit pas trop Mais le peloton est vraiment super étiré Et je me suis dit que c'était vraiment le moment Tout le monde était un petit peu à bloc Moi j'étais plutôt bien à ce moment là de la course Tout simplement parce que je suivais les coups Mais je n'attaquais pas moi même C'est à dire que je fais des efforts un peu moins forts que celui qui attaque Mais en même temps je suis toujours super bien placé Et au lieu de me dire au bout d'un moment que je vais laisser partir un gars Pour je sais pas pour garder des forces tout simplement Je décide d'aller chercher tout le monde Effectivement ça peut être une tentative assez dangereuse Qui peut coûter énormément de force Mais en l'occurrence vous allez voir que ça va payer tout simplement Parce que le peloton va couper juste derrière nous En plus de ça du coup on va partir à une petite dizaine de coureurs Et que assez rapidement des coureurs tels que Damien Bodark Qui sont juste super forts vont revenir sur nous C'était clairement un des coureurs qui me faisait le plus peur au départ Donc une fois qu'il était dans l'échappée Je me suis dit c'est peut-être la bonne Même si à la fin il va forcément me battre Si un gars comme ça c'est imbattable Ou du moins à mon niveau Mais au moins je savais que l'échappée avait peut-être plus de chances d'aller au bout La seule chose qui nous faisait peur C'est qu'il n'y avait pas de gars de Saint-Herblain dans l'échappée Alors que c'était Saint-Herblain qui organisait la course Et vu qu'ils sont super nombreux Ça peut être assez dangereux S'ils se mettent à rouler derrière Ça peut revenir assez facilement Mais on était quand même 3 gars de Nantes Moi de Saint-Brévin Et pas mal d'autres coureurs qui roulent vraiment super fort Et il y avait aussi Anatole Le Boucher Qui lui est très très fort Mais ça vous allez le voir par la suite Et il y avait aussi un gars de Valette Qui nous permettait aussi d'éviter que Valette roule derrière dans le peloton Donc autant vous dire que la composition de l'échappée était vraiment parfaite Et que ça promettait de pouvoir aller super loin Donc là à ce moment-là de la course On est à peu près au 30ème kilomètre si je ne me trompe pas Et on arrive donc dans les tout premiers points grimpeurs Et il faut savoir qu'avant le départ j'avais annoncé à mon équipe Que si je pouvais j'allais tenter de faire le maillot à poids Et le fait de partir en échappée juste avant les points grimpeurs Tout simplement ça m'a donné beaucoup d'idées D'autant plus que cette course prenait des routes uniquement autour de chez moi Donc je connaissais tous les points grimpeurs J'étais super rassuré vis-à-vis de ceux-ci Tout simplement parce que je les connaissais par cœur Je savais exactement quand partir Ou du moins je connaissais les deux premiers Et les autres je vous avoue que je les connaissais pas trop Et vous allez voir que ça va me faire tort Donc comme vous pouvez voir Damien Baudard Le mec que je vous ai dit qui était super fort C'est lui en bleu Il va faire tout le début de la bosse à bloc Tout simplement parce que lui ça ne l'intéressait pas Les points grimpeurs Donc il voulait juste mener l'échappée loin Donc il a monté la bosse super fort Pour gagner un maximum de temps vis-à-vis du peloton Et au moment il va me demander de prendre le relais Du coup vu que je suis en deuxième position Attaqué pour faire moi les points grimpeurs D'autant plus derrière moi on peut voir que Clément Honnête De l'équipe de Nantes Essaye de passer sur la gauche Mais je le bloque totalement J'essaye de pas le laisser passer tout simplement Pour éviter qu'il me passe Qu'il fasse les points Il faut savoir que les trois premiers avaient des points Donc voilà je lance mon sprint J'étais super bien Je pensais gagner le sprint tout simplement Et on peut voir que juste au dernier moment Anatole Leboucher va lancer son vélo Et me passer tout simplement Je ne l'ai pas vu arriver Sinon j'aurais pu je pense Faire un effort un tout petit peu plus fort Pour avoir les points Mais pour le coup je ne l'avais pas vu arriver Et du coup il m'a sauté sur la ligne Donc j'ai perdu quelques points Mais je suis pour l'instant Deuxième du classement meilleur grimpeur Donc là comme vous pouvez voir On n'est plus que deux On va attendre l'échappée le temps qu'elle revienne Mais il faut savoir que juste après Il y avait une prime de 40€ au 40ème kilomètre Et là on était plus que deux pour cette prime Donc je me suis dit dans ma tête Peut-être que ça vaut le coup de rester à deux Donc on a fait la descente quand même Un petit peu en dedans On attendait l'échappée Mais en même temps on les laissait pas revenir Pour pouvoir se jouer la prime entre nous deux Mais il faut savoir que le gars en bleu Juste devant moi Il est juste super fort Et ça vous allez pouvoir le voir Durant tout le reste de la vidéo Mais comme vous pouvez voir Il m'a laissé aucune chance Pour la prime de 40€ Et du coup il me bat sur la ligne Et on peut voir que du coup Je ne tente même pas de la faire Quand je l'ai vu partir aussi vite Je n'ai même pas essayé de le contrer J'ai laissé faire Et j'ai attendu l'échapper Pour qu'elle revienne sur moi Donc là comme vous pouvez voir Ça monte encore une fois On peut voir encore une fois Damien Baudard à l'avant Là je suis à peu près en 3, 4ème place Il faut savoir que Entre le premier grimpeur Et ce deuxième grimpeur Je n'ai pas pris énormément de relais Parce que moi j'ai pris un gros coup Physiquement j'étais vraiment pas bien J'étais à bloc en fait Donc j'ai évité de prendre un maximum de relais Parce que voilà Si je voulais finir la course Il fallait absolument Que je réussisse à tenir dans les routes Et l'échapper tout simplement Et pour ça il fallait que j'évite De faire un maximum d'efforts Mais en même temps là Dans le deuxième grimpeur Vu que j'étais deuxième du classement meilleur grimpeur Je me suis dit Vas-y tente ta chance Il y a encore moyen de gratter des points Et là en l'occurrence Celui-là je le connaissais pas En fait il était en 3 étapes C'est à dire que ça montait Descendait, remontait, descendait Et là remontait une dernière fois Et autant vous dire Que quand on le connait pas Et qu'on voit un panneau Meilleur grimpeur dans 500 mètres Quand on voit que ça monte On se dit Bah c'est en haut Il y a les points Et il faut aller les chercher Du coup malheureusement Je vais me faire avoir Je vais lancer mon sprint un peu trop tôt Je vais lancer mon sprint Beaucoup trop tôt Ce qui va faire que du coup En haut de la deuxième partie de la bosse Je vais être premier C'est vrai Mais en fait Fallait attaquer la troisième partie Et là autant vous dire Que j'ai pris assez cher Quand tous les autres coureurs m'ont contré J'ai totalement explosé J'ai même laissé tomber Les points de meilleur grimpeur Je passe en haut du deuxième meilleur grimpeur Je crois en 5, 6ème position Avec énormément de retard sur les autres Tout simplement Parce que j'ai laissé tomber d'ailleurs Et à partir de ce moment là Du coup je me suis dit Que c'était mort pour le maillot à poids J'ai totalement laissé tomber Et dans tous les autres grimpeurs Vous verrez que je vais même pas tenter quoi que ce soit Je vais les laisser faire Là on arrive dans le tout dernier grimpeur Et il faut savoir que juste avant d'arriver Dans ce tout dernier grimpeur Un groupe de 10-15 coureurs Est revenu sur nous Donc là on était à peu près Une vingtaine de coureurs en échappé Sauf que le problème C'est que dans les 10 coureurs Qui sont revenus sur nous Il y avait ce petit gars en rose Ce mec là C'est juste un monstre Il est hyper fort A ce que j'ai compris Il participe à des coupes du monde De roller à côté du cyclisme Et il fait que des premières catégories Tous les week-ends Alors autant vous dire Qu'il était juste super fort Moi à ce moment là de la course Je le connaissais pas Donc voilà Je faisais pas vraiment attention Mais je savais juste Que tous les coureurs Qui venaient juste de rentrer Allait sûrement être plus frais que nous Qui avaient fait beaucoup Beaucoup de kilomètres en échappé Là nous avions environ Une minute sur le peloton Ce qui est pas vraiment énorme Surtout qu'après ce grimpeur là Échappé va beaucoup se regarder Ça va plus du tout rouler Il y avait un grand bout droit Vingt de face Et tout simplement On savait tous au départ Qu'il y avait ce grand bout droit à la fin Et il faut savoir qu'en fait Personne voulait prendre de relais Tout le monde trouvait ça difficile Et du coup voilà Ça sert beaucoup à regarder Moi ça m'a fait un petit peu stressé Je vous l'avoue J'avais très très peur Que le peloton revienne sur nous Pour une fois que j'étais en échappé Je voulais vraiment que ça aille au bout Donc j'ai recommencé à prendre des relais Même si depuis le début Je sautais beaucoup de relais J'en prenais une fois sur deux disons Là je me suis donné un petit peu à fond Pour relancer l'échappé Là comme vous pouvez voir Je descends à la voiture neutre Qui nous donnait des bidons Tout simplement J'ai été les voir Je leur ai dit Est-ce que vous avez de l'eau s'il vous plaît Et au final ils m'ont filé des bidons C'était plutôt cool J'en ai pris deux Durant la course en ligne Je vous avoue que ça m'a plutôt fait du bien Parce que vu que j'avais absolument personne Sur le circuit de la course en ligne Pour me donner des bidons Comme d'habitude C'est assez compliqué Au final du coup J'ai pu boire quatre bidons Comme vous avez pu comprendre En plus il faisait vraiment super chaud Ça m'a aussi permis de m'arroser Donc ça fait toujours plaisir Et là on va bientôt rentrer Sur le circuit final Le circuit final qui est donc Très très usant Et ça vous allez vous en rendre compte Assez rapidement Donc là on est sur le circuit final On va arriver dans la toute dernière ligne droite Dans la petite bosse de l'arrivée Donc elle est pas vraiment longue Elle est pas vraiment dure Mais je peux vous jurer qu'en fait Avec le temps Elle fait vraiment super mal Et moi à ce moment là de la course Je suis vraiment super bien J'ai les jambes Je suis plutôt fort Je suis plutôt rassuré d'ailleurs Donc je vais remonter A l'avant de l'échappée Pour relancer un petit peu Parce que là à ce moment là de la course On a plus que 30 secondes d'avance Sur le peloton Alors autant vous dire Que j'étais vraiment en panique J'avais vraiment peur Que ça rentre sur nous Donc je vais me mettre devant l'échappée Je vais rouler Tout simplement un petit peu On va tourner En fait on prend des relais Comme d'habitude Mais là en l'occurrence Je vais essayer de prendre un gros relais Dans la bosse de l'arrivée Pour relancer un petit peu tout ça D'ailleurs je remercie Baptiste Qui a filmé un petit peu La course de l'extérieur Du coup je vais pouvoir Un petit peu vous montrer Un point de vue extérieur Donc comme vous pouvez voir Je passe le premier tour En tête de l'échappée Et comme vous pouvez voir On était quand même Vraiment nombreux dans cette échappée Mais le peloton aussi Était très très nombreux On était quasi 150 au départ Donc forcément Ça fait beaucoup de coureurs Là on est dans le deuxième tour Toujours sur la ligne d'arrivée On peut voir que notre échappée Est toujours groupée Mais là à ce moment là Plus que 20 secondes d'avance Et autant vous dire Que là dans ma tête C'est la panique Là comme vous pouvez voir Je vais lever la main Tout simplement pour demander De l'eau à mes parents Parce que je vous avoue Que j'avais un petit peu soif Et malheureusement du coup Je vais devoir vous le raconter Parce que j'avais coupé la gopro A ce moment là Mais en fait le peloton Va revenir vraiment très très proche On les voyait Dans le groupe d'échappée Tout le monde va se mettre A attaquer Dont Damien Baudard Donc quand il va attaquer Je vais tout donner Pour m'accrocher à sa roue Je vais réussir à revenir sur lui Malheureusement le groupe d'échappée Va se reconstituer On va tous se regrouper Et en fait malheureusement Je vais me faire un petit peu contrer Ça va rattaquer Et là les 3 gars de Nantes Vont s'écarter Faire une grosse cassure Et je vais me retrouver Dans une grosse cassure Donc malheureusement J'étais fort J'aurais pu réussir à suivre Je pense Mais le fait de me retrouver Dans cette cassure là J'ai pas pu boucher le trou tout seul Et malheureusement Je vais me faire jarter de l'échappée Et à pésir de ce moment là Du coup j'étais plus dans l'échappée Je me fais reprendre Par le peloton Comme vous pouvez le voir Donc à partir de là J'étais vraiment dégoûté Mais en même temps L'échappée était à 20 secondes de vent Donc je me suis dit De toute façon Tout le monde va se faire reprendre Donc je vais reprendre des forces Et attendre que ça reparte Mais malheureusement On va jamais revenir sur l'échappée L'échappée va se relancer Ils vont vite reprendre Une minute d'avance Et je peux vous jurer Comme vous pouvez l'imaginer Que j'étais vraiment Totalement dégoûté Donc comme vous pouvez voir Je vais attaquer De très très nombreuses fois Dans ce groupe de peloton J'ai vraiment tenté De sortir beaucoup de fois Mais malheureusement Avec le vent C'était vraiment très difficile En plus j'étais totalement à bloc J'avais quand même fait Énormément d'efforts Durant la course Donc malheureusement Toutes mes tentatives Ne vont servir à rien D'ailleurs n'oubliez pas De liker la vidéo C'est toujours aussi important Ça aide énormément La chaîne à se développer Donc n'oubliez pas de le faire Si vous ne l'avez pas encore fait Je compte sur vous D'ailleurs mon père Qui court en départemental Normalement Était dans ma course Et du coup On lui a mis un tour Sur le circuit final Ce qui m'a permis D'avoir un bidon supplémentaire Parce qu'il m'a donné le sien Alors autant vous dire Que ça fait plutôt du bien Il avait sauté Dans le tout dernier grimpeur Sinon absolument rien à voir Mais n'oubliez pas D'aller sur Utip Me faire des dons En visionnant des pubs Pour ceux qui ne savent pas encore Ce que c'est Il suffit de regarder des pubs Et ça me fait gagner de l'argent Tout simplement Parce que maintenant C'est dans deux semaines Dans deux semaines Je pars en Belgique Faire des courses C'est bel et bien Un voyage en Belgique Et je vais partir une semaine Pour faire trois ou quatre courses là-bas Donc autant vous dire Que ça va être génial En plus je vais aller avec Alexandre Marlier Donc si vous ne connaissez pas encore Sa chaîne N'hésitez pas à aller la voir Je mettrai le lien dans la description Il fait des vidéos comme moi De courses C'est plutôt cool Du coup on va faire des vidéos ensemble On va faire les courses ensemble Et tout ça Ça sera en Belgique Ça va être juste trop stylé Mais tout ça Ça va me coûter beaucoup d'argent Donc n'oubliez pas D'aller voir des pubs Ça m'aide vraiment beaucoup La première fois Vous m'avez fait gagner Près de 60€ La deuxième fois 15€ Donc là on est quasi A la moitié du voyage Donc grâce à vous Ça finance énormément Donc je compte sur vous Pour exploser les scores ce soir Et comme ça Quand je partirai le 28 juillet J'aurai assez d'argent Pour financer tout ça Je vais vous remercier d'avance Et on continue avec la course Maintenant on va aller directement A l'arrivée Et comme vous pouvez voir Le gars en rose Que je vous ai parlé tout à l'heure Va arriver tout seul Il va gagner la course On peut voir que le groupe d'échappés Va donc aller au bout Malheureusement du coup Je ne suis plus dedans Et j'étais totalement Vraiment dégoûté D'apprendre qu'ils ont été au bout Tout simplement Après le groupe d'échappés C'est totalement explosé Il y en avait partout à la fin Et maintenant on va donc revenir A notre arrivée L'arrivée du peloton Et vous allez voir Que c'était un sprint Vraiment très tendu Même si c'était pour une place de 15 Je voulais vraiment faire une bonne place Je vous avoue Donc j'ai vraiment tenté de remonter Parce que voilà J'étais vraiment mal placé Dans le dernier tour Mais je voulais absolument Faire une bonne place ce jour là Après l'échappé que j'avais pu faire Comme vous pouvez voir Je remonte plutôt bien Mais je me retrouve un petit peu Dans le fossé Je remonte sur la route Là je suis plutôt bien placé Ça va En bas de la descente Comme vous pouvez voir Ça va me remonter un peu partout Je me retrouve un peu enfermé Au milieu du peloton Donc là je suis moins bien placé Voire même très mal placé Donc je décide de remonter Un peu en plein vent Malheureusement je n'avais pas le choix Fallait que je fasse quelque chose Donc là je remonte un peu en plein vent Je perds un peu de force Mais c'est pas grave Là on peut voir que mon coéquipier Quentin remonte aussi Du coup je vais mettre dans sa roue Je vais attendre un petit peu On va arriver à l'avant dernier virage Et comme vous pouvez voir On va tous les deux Se faire totalement enfermé On est totalement à l'arrêt Donc autant vous dire Qu'à ce moment là On s'était vraiment dit Que c'était mort On n'allait jamais réussir A remonter pour le sprint final On peut voir qu'on est vraiment Très mal placé Il y a énormément de gens devant nous Et que là c'est un petit peu mort Ça sert un petit peu à rien Ce qu'on est en train de faire Mais moi je ne perds pas espoir Je veux remonter Donc on peut voir que je force J'essaye de passer Je fais ce que je peux Pour pouvoir passer Là on peut voir que ça recule Un petit peu partout Parce que tout le monde Est en train de laisser Un petit peu tomber Parce qu'on est vraiment mal placé Mais moi je n'abandonne pas Je continue encore une fois On peut voir un autre coéquipier A moi juste devant moi Et dans ce virage là On va voir que je pousse un petit peu En tout cas je fais tout Pour gagner des places Je force un peu Voilà pouf ça passe Je remonte quelques places Et là je vois à gauche Un grand passage Je décide de me mettre dedans Je relance à fond Je lance presque un sprint Je donne tout Et là on peut voir que le coureur De Sochason va faire un écart Il me fout quasiment dans le trottoir Vous avez vu J'ai vraiment eu très très peur A ce moment là Donc j'ai arrêté de pédaler Là je relance Maintenant je me dis Vas-y ça passe Tu relances Et en fait je suis arrivé Beaucoup trop tôt à l'avant Donc maintenant que je suis lancé J'ai dû lancer mon sprint Voilà à 500 mètres Beaucoup beaucoup trop tôt Malheureusement vu que j'étais lancé J'avais pas trop d'autre choix Que de lancer mon sprint directement Donc j'ai lancé mon sprint Je me suis mis totalement à bloc On peut voir que je suis à 50 km heure dans cette bosse Et je vais vraiment tout donner Jusqu'au 300 mètres Jusqu'au 200 mètres Et malheureusement je vais me rendre compte Que ça sert à rien Tout le monde va me dépasser Et à partir du moment où Voilà il y a 15 coureurs qui m'ont passé J'arrête de pédaler Je me mets sur le côté Je laisse tout le monde passer Tout simplement parce que ça sert plus à rien De toute manière Et je vais laisser passer tout le monde Un petit peu comme ça Vous pouvez voir voilà le sprint Vis-à-vis du point de vue extérieur Au final je vais arriver dernier Je vais arriver 85ème Pour une course où j'ai fait toute la course devant C'est un petit peu décevant Mais bon voilà J'étais totalement dégoûté On peut voir que je suis totalement arrêté Du coup maintenant à cet endroit là Parce que voilà J'étais rincé Et en même temps Ça servait plus à rien D'appuyer sur les pédales Pour faire 85ème Aucun intérêt Donc je l'ai fini la course Tranquillement En tout cas j'espère que Cette échappée vous aura fait plaisir Ça fait longtemps qu'on n'était pas vraiment à en échapper Donc n'hésitez pas à liker la vidéo Ça fait toujours aussi plaisir N'oubliez pas de me dire Ce que vous en avez pensé En commentaire Et je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci